C'est une très longue histoire, ça remonte aux années de Toulémane, dans les années de Toulémane, on est passé à Benetton, Benetton, on est passé à Renault, on a gagné le championnat avant d'avoir eu lieu en 2005-2006, genre qu'on est un constructeur et pilote, et après donc en 2010, Renault, je ne sais pas, 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 mais c'est une partie des Rollys qui ont commencé avec ces Waxman-là. Et donc en 2010, Renault a rendu l'éctrice, plutôt que d'avoir une éctrice, ils ont dit lui devenir motoriste, comme il l'était avant. Donc ils sont mis 4 équipiers en hauteur, donc Red Bull, nous, Catering et un homme qui a été racheté par l'entreprise qui s'appelle Jenny Capital, vous voyez sur la description, là, une entreprise d'appartissement, et donc on a été sponsorisé par l'éctrice, pour le nom, je ne sais pas, voilà, c'est un peu compliqué, j'ai stabilisé mon âge, c'est un peu compliqué. Sans rentrer dans le détail, si tu veux, quand tu fais l'histoire de l'écurie, tu fais l'histoire des écrits qui existent sur ces événements, ça, au départ, c'était pour l'Emmanuel en 1984, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1984, Renault avait sa propre écurie de F1, au moment où l'Emmanuel et Marais, Renault était entre un F1 et sa propre écurie, et c'est deux histoires parallèles. Mais tu fais toujours, tu ne fais pas l'histoire du constructeur, tu fais l'histoire de l'écurie. C'est pour ça que quand tu n'es pas un fanatique, ça peut paraître pratiqué, quand tu connais bien, tu comprends comment ça s'articule. En 2005-2006, c'était Renault. C'était Renault, donc l'écurie, là où on est passé à Einstein, en Angleterre, c'était, euh, c'était, euh... Si tu veux, Renault a arrêté la F1, je crois que c'est... En 1984, en ce moment, en 1985, j'ai un doute, enfin, en 1984, en fait, Renault a arrêté, et en 2000, quand Renault a décidé de redevenir châssis et moteurs, ils ont acheté les culottes et les portes. Et donc, ils sont passés sur une autre base. Et, 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 autre chose intéressante à savoir, c'est quand Toleman a démarré, leur pilote débutant, c'était à Sapna Air Talcela. Qui a démarré avec Toleman. Ah, Potas ! Ah, je leur ai parlé de Potas hier, en disant que c'est peut-être un des grands pilotes de demain. Ah, d'accord, ouais. Je crois que c'est lui qui a eu celui qui a vu, celui qui a vu. Potas, euh, je sais pas. Il faut rouler pendant le week-end, quoi. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui roule ? Alors, Jérôme, Jérôme d'Ambrosio. C'est Jérôme d'Ambrosio, très bien. D'accord. Et demain, Romain de Beaujol, on pourra. Ah, Romain de Beaujol. C'est Junior. Ouais, donc, vous avez l'air décoré de... Jérôme, il a fait... Il a fait toute la saison. On est en chambre avec notre curie. Et Romain, ben, c'est notre... C'est ça, c'est bon, c'est Jérôme. Ah, ben, on a fait des choses bien. Vous avez fait des choses ? Oui, on fait tout ça, des choses. J'en partie pour qu'elle soit la plus légère possible. Donc, elle pèse 640 kg. Non, c'est une air trans, donc, de... Il y a deux ans, j'ai vu. C'est ça. Donc, en ligne de carbone. Donc, elle pèse 640 kg. Pour un peu plus de 700 ch. Vous voyez la croissance ? C'est un peu impressionnant. Donc, le moteur mono, c'est un moteur 2,4 litres. 1,8 litres, accruvé à 90 degrés. Un peu plus de 700 ch. Et arrêté à 18,3 litres. Tout ça, c'est réglementé. Toutes les écurries, c'est la même chose. Tout le monde est obligé d'avoir 1,4 litres. Les sauts quantitatifs entre les différentes générations. Si, par exemple, on met cette voiture-là face à une voiture actuelle, quel est le saut quantitatif ? Est-ce qu'il y a grand-chose qui change ? En 2010, c'est une nouvelle réglementation. Le moteur, oui. C'est pour ça que quand tu vois, il y a que les spécialistes qui peuvent dire que c'est une 2010, parce qu'on fait une belle taille d'aileron à fond arrière. La réglementation est figée depuis trois ans. D'accord. Non, non, non. Ça a un peu évolué. Pour les ailerons, pour tout ce qui est aéros, ça, ça change chaque année. Pour les moteurs, ça, c'est toujours génial. Donc, l'aéro aussi, ça se voit. Il y a pas mal de différences sur la voiture. Le nez actuel est différent, donc la réglementation de cette année veut que le nez soit plus bas que d'habitude, enfin que dans le passé, parce que pour des raisons de sécurité, en fait. C'est surtout pour la sécurité que l'on cherche à évoluer, à faire évoluer la voiture.